Le titre de la petite exhortation La parole de Dieu dit également que si Dieu est avec nous, personne ne peut se tenir contre nous. Et la Bible nous dit également que nous sommes assis dans les dieux célestes, au-dessus des pouvoirs, des principautés et des dominations. Dieu habite en nous. Satan n'est en aucun cas souverain dans la vie d'aucun enfant de Dieu. Si je le dis, c'est simplement parce qu'on a l'habitude de dire qu'en général, quand il arrive quelque chose de grave dans la vie d'un enfant de Dieu, les gens sont prêts à conclure. On voit des réflexions du genre, Satan ne lui a pas fait de cadeau, ou je ne sais pas trop quoi, ce genre de réflexion. Et je trouve que Dieu sait un peu rabaisser Dieu. Et ça ne nous concorde pas avec ce que Dieu dit que nous avons par rapport à Satan. Ce que je voudrais signaler, je voudrais rappeler quand même que la parole de Dieu nous parle de veiller, nous demande de veiller tout le temps, nous demande d'être vigilant, parce que le diable rôde comme un lion cherchant qui il dévorera. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que très souvent on ne veille pas, on n'a pas cette vigilance-là. On néglige l'instruction de Dieu ou on oublie l'instruction ou on loupe l'instruction de Dieu. Et c'est une attitude qui ouvre la porte à l'adversaire. Et à ce moment, Satan pénètre, il peut pénétrer nos vies et accomplir des choses. Mais ce n'est pas, cela ne fait pas pour autant de Satan un dieu, ou je veux dire une personne qui serait au-dessus de nous, qui aurait un quelconque pouvoir de nous contrôler. Ce n'est pas parce que tu as eu un moment de distraction qui a permis à l'adversaire d'entrer dans ta vie, que ça fait de cet adversaire quelqu'un de souverain dans ta vie, qui aurait un quelconque pouvoir. Je le redis, la parole de Dieu déclare, que le pouvoir nous a été donné de marcher sur Satan et sur tous ses démons, sur toute sa puissance. Donc, c'est très important de le savoir. Et je voudrais signaler le danger même qu'il y a à marcher dans cette conscience. La attitude de se dire que oui, voilà, de voir une sorte de grand diable qui aurait des pouvoirs dans ta vie ou qui serait même souverain dans ta vie, dans la vie d'un enfant de Dieu. N'oublie pas que Jésus disait souvent, il faisait souvent cette réflexion, il en soit fait selon ta foi ou qu'il en soit fait selon ta foi. Alors, sache que quand tu vois, quand tu as la vision d'un diable qui est souverain dans ta vie, qui peut faire tout ce qu'il veut dans ta vie, il en sera fait selon ta foi, bien aimé, je t'assure. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Parce que ce que nous avons dans nos vies est le résultat de ce que nous pensons. Il en sera fait selon ta foi. Si tu penses que Satan a des pouvoirs sur toi, qu'il peut te contrôler, qu'il peut te dominer, adapte ta pensée à la pensée de Dieu. Reçois ce que Dieu t'a donné. Reçois le pouvoir qu'il t'a donné. Marche dans la foi du pouvoir que Dieu t'a donné. Ne marche pas dans la foi de ce que les gens disent, de ce que les doctrines disent. Parce que ce que tu penses détermine ta vie. Et c'est ta vie qui est influencée après. Ce n'est pas la vie de ces personnes qui t'ont indoctriné qui va être affectée, mais c'est ta vie qui sera affectée. Donc, choisis de marcher dans la foi de ce que la parole de Dieu dit que tu es. L'effort que tu as à faire, par contre, c'est de veiller, d'éviter la distraction, de marcher en permanence dans la foi de ce que Dieu est avec toi. Je l'ai dit tant et tant de fois sur UB TV. Parce que la parole de Dieu dit par ailleurs, dans le livre de Romains, que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais par contre, Dieu avec nous, c'est quoi? C'est-à-dire que tu marches dans la foi que Dieu est avec toi quand tu vas au travail, quand tu vas à l'école, quand tu vas faire tes courses, partout où tu vas, Dieu est avec toi. Tu n'oublies jamais sa présence. Tu n'oublies pas la position spirituelle qui t'a donné par rapport aux forces des ténèbres. Tu es prudent. Et avant d'entreprendre quoi que ce soit, avant de prendre quelque direction que ce soit, tu prends la peine de prier et de demander au Saint-Esprit de te conduire. C'est ça, avoir Dieu avec soi. Marcher selon l'instruction de Dieu, marcher selon la volonté de Dieu. Si tu fais ça, normalement, Dieu sera avec toi et personne ne sera contre toi. Qu'est-ce qui peut se passer dans la vie d'un enfant de Dieu pour que les choses aillent complètement de travers pour lui, pour qu'on ait le sentiment qu'il est contrôlé, qu'il est même oppressé? Eh bien, c'est simplement parce que, dans la majorité des cas, c'est souvent parce que cet enfant de Dieu a loupé l'instruction de Dieu. Il a négligé l'instruction de Dieu. Il a été négligeant. Il a eu une attitude qui a ouvert la porte à cet adversaire. Alors, si cet adversaire est en train, c'est pas parce qu'il est plus fort que ton Dieu. C'est parce que tu as désobéi à la parole de Dieu qui nous demande de veiller, d'être vigilant. Et cette désobéissance a ouvert la porte à l'adversaire dans ta vie. Ce n'est en aucun cas parce que Satan a un quelconque pouvoir sur toi. Parce que, vous savez, les promesses de Dieu sont un peu comme, vous savez, dans le commerce, on peut vous faire une promesse sur un produit et souvent, il y a une petite mention qui dit offre soumise à condition. Alors, offre soumise à condition, tu ne peux pas te concentrer sur la promesse et espérer l'avoir comme ça. Il faut bien vérifier ce que dit la petite étoile. C'est comme ça. C'est exactement la même chose en ce qui concerne les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu ont souvent des conditions. C'est-à-dire, il y a des conditions au préalable pour pouvoir avoir ces promesses. Donc, tu règnes sur Satan, tu contrôles tes circonstances à condition d'avoir Dieu avec toi, à condition de veiller, et à condition de te soumettre à Dieu, à condition de marcher selon l'instruction de Dieu, à condition de toujours te rassurer que là où tu es, Dieu est avec toi et que dans ce que tu fais, Dieu est également avec toi. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Fais attention à la pensée que tu as. Oublie cette pensée qui veut que Satan ait un quelconque pouvoir dans ta vie ou bien qu'il soit souverain ou qu'il soit capable de décider de détruire ta vie ou de lui donner une orientation ou un sens quelconque. Non, c'est ta distraction qui permet, qui ouvre la porte à cela. Donc, voilà, bien aimé, ce que je voulais partager rapidement avec toi. Que le Seigneur te fortifie dans ta foi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada